Les encombrants, plus c'est volumineux, plus c'est lourd. Ici, au port de pêche Nautica, pas moins de 30 mètres cubes de déchets. Beaucoup de ferraille, de meubles, de plastique, d'appareils électroménagers ou de bureauthèques. Mais ils ne viennent pas que de paella. Trois semaines en avant de la date prévue de ramassage. Ça, c'est pour provoquer les gens de l'extérieur aussi. Pour provoquer les gens de l'extérieur, ils vont déposer leur encombrant. C'est ça le problème. Une fois chargé, le camion achemine les déchets jusqu'au siège de la société Phenoma, à Pounarou. Ils finiront à la décharge de Péhourou, sauf les encombrants électroniques. Nous, on amène tous les trucs électroniques à l'atelier. Et c'est Phenoma eux-mêmes qui viennent récupérer, qui envoient tout à fait là-bas à Motuta. Un peu plus loin du côté de la grotte de Mara, du bois et des tolles, cette fois-ci. On est contents parce qu'il n'y a que pas ici qu'on ramasse les encombrants. Ce n'est pas vraiment ici, mais ici, c'est presque tous les mois. Une fois par mois, on ramasse les encombrants et même les déchets verts. Depuis trois ans, le ramassage des déchets est programmé tout au long de l'année. Un calendrier a été distribué aux 3500 familles que compte la commune. Il aura permis de réduire de 20% la quantité globale des déchets. On a mis en place deux ramassages par an, c'est-à-dire qu'on a divisé la commune en deux, c'est en secteur, par secteur. Le secteur 1, c'est-à-dire de la mairie jusqu'à Popéhout, qui est ramassé récemment en septembre. Et on a eu déjà un ramassage en mars-avril, c'est-à-dire toujours par secteur. Le secteur 2, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui alors. Plus de 90 tonnes d'encombrants ont été ramassées le mois dernier. Encore huit jours de travail aux abords des routes. Les hommes forts de la voirie devraient s'attaquer ensuite aux servitudes, aux rivières et aux embouchures de Paea. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.